Allez les belles vaches, le reblochon à l'honneur au reposoir avec Éloi Blanchet. Bonjour Éloi. Bonjour Philippe. Éloi, combien de vaches vous avez dans la ferme ici ? Une quarantaine de laitières. Quarantaine de laitières, combien d'autres vaches ? Plus toutes les jeunes, une trentaine de jeunes, donc ça fait 70 à peu près en tout. Bien au chaud, on rappelle que ce matin on voit la neige derrière, dans les sapins là-bas derrière. On voit la ferme ici. Combien de temps elle passe à l'étable ? C'est 6 mois de l'année, 6 mois où elles sont à l'intérieur et puis 6 mois où elles sont en pâturage pour la période estivale. Alors on les voit manger du bon foin ici. Voilà, on les voit très bien. Très belles abondances, belles tarines qu'on aperçoit là-bas. Très belles tarines. On en a 3, 3 tarines. 3 tarines et de Montbéliard. Et de Montbéliard. Voilà, le foin ici. Qu'est-ce que vous faites exactement comme production ? Alors tout notre lait est transformé en fromage. Donc principalement en reblochon fermier. Et puis ensuite on produit aussi de la tome fermière. Et puis notre petite spécialité de la ferme qu'on a appelé du béol. Qui est un fromage de garde qui s'affine sur au minimum 6 mois. Le béol unique au monde ici, c'est ça ? On n'en trouve que sur notre ferme. C'est nous qui l'avons mis au point ce fromage. À force de faire des essais de chauffe, de ferment, d'affinage. On a réussi à mettre au point ce fromage. On voit ces belles bêtes ici. L'été, elles sont ici. Elles ont des cloches l'été. Comment ça se passe ? Vous les mettez ? L'été elles ont des cloches. On met des cloches. Donc elles vont dans les pâturages un petit peu plus éloignées. Et puis elles ont des cloches. Et puis nos jeunes sont sur l'alpage de la forcle qui se tient au bout de la chaîne du Bargy. En face du village de Rome. Voilà les bons produits que vous faites. Le reblochon, la tome et le béol. On peut les trouver ici, Éloi. Au reposoir. On peut les trouver sur notre ferme. On a un petit magasin de vente où on peut trouver tous nos fromages. Tous les jours, c'est possible. Tous les jours. On est ouverts tous les jours. Bon, on laissera le numéro de téléphone pour vous retrouver. On voit les belles bêtes ici. Éloi, ce métier, vous l'aimez, vous. Comme votre papa Jean-Pierre qui a été maire pendant combien d'années ici en Pozoir ? Une vingtaine d'années. Passionné de vache, les Blanchers. C'est peut-être dans les gênes, je ne sais pas. Et le reblochon, c'est vous qui le faites aussi. Vous faites tout vous-même. Alors, on fabrique le reblochon fermier. Donc, c'est deux fois par jour, la fabrication du reblochon. Et puis, on est aidé aussi par une jeune qui travaille avec nous, qui est embauchée, qui est salariée sur notre exploitation. Éloi Blancher, on rappelle la passion des vaches ici. On voit les tables, magnifiques étables ici dans la neige à 1100 mètres d'altitude. Tiens, il y en a une là qui est en train de manger. 1100 mètres au Frasse. Six mois d'hiver ici, avec du bon foin. On les voit manger derrière. Le produit ne peut être que bon, Éloi, ici. On essaye, on essaye de tout mettre en œuvre pour réussir les fabrications de nos fromages, en sachant que le reblochon, c'est un fromage qui est assez délicat à réussir, qui est un fromage délicat. On peut venir acheter le reblochon, on le rappelle. On peut venir visiter la ferme aussi, ici. Alors, on peut visiter, visiter la fabrication du reblochon aussi. Donc, il faut nous prévenir un petit peu à l'avance. Et puis, on fait aussi avec un centre de vacances du village pour les périodes d'hiver. La passion de la vache, c'est chez les Blanchers, Éloi, ici. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bon courage, parce que l'hiver n'est pas fini encore. Ah ben non, on a passé un mois et demi, là. Ça fait un mois et demi qu'elles sont dedans et elles en ont pour six mois encore. Elles en ont encore pour quatre mois et demi, voilà. Fin avril, c'est ça. Merci Éloi, bonne journée. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.